Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de géométrie. Aujourd'hui, tracer un triangle rectangle. Les objectifs sont donc être capable de définir un triangle rectangle grâce aux propriétés géométriques et en utilisant le vocabulaire spécifique, d'être capable d'utiliser le matériel de géométrie, et enfin d'être capable de tracer un triangle rectangle en respectant les propriétés géométriques. Tout d'abord, un rappel, qu'est-ce qu'un triangle rectangle ? C'est un polygone particulier puisqu'il a trois côtés. En cela, c'est un triangle. Mais également, il a un angle droit, ce qui fait lui d'un triangle rectangle. Voici deux exemples de triangles rectangles avec chacun leur angle droit. Une particularité, le côté le plus grand, le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle, se nomme l'hypoténuse. Mémorisez bien l'orthographe de ce mot. Maintenant, comment tracer un triangle rectangle ? Tout d'abord, le matériel. J'ai besoin d'un compas et d'une règle. Tout d'abord, première étape, tracer un cercle et son diamètre AB, sachant que le diamètre AB correspondra à l'hypoténuse. J'ai donc besoin du compas et de ma règle. Je trace un cercle et un diamètre du nom de AB. Deuxième étape, je marque un troisième sommet qui sera le sommet où s'inscrit l'angle droit. Je prends donc un point sur le cercle au hasard. Et c'est là où la magie du triangle rectangle opère. Je prends un point au hasard sur le cercle que je nomme C, par exemple. Enfin, troisième étape, je relis les trois points avec ma règle CA et CB. Ainsi, un angle droit s'inscrit dans le sommet dans l'angle C. Voilà, vous savez tracer un triangle rectangle. Entraînez-vous, c'est très facile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt !